Moi je suis assez curieux du Yoru, en tout cas ça me fait plaisir de voir ça parce que tu parlais un peu des pics de confort, qu'on se limitait, voilà, on n'avait pas forcément peur de la méta mais voilà on était assez privé sur pas mal de choix d'agents et voilà, du coup tu me dis clairement Juliano pour toi c'est un pic de confort qu'elle prend là ? Non même pas, au contraire moi Juliano c'est une des joueuses qui est capable de prendre le fardeau de s'adapter avec n'importe quel perso. D'accord. Et là c'est ce qu'elle fait en prenant Yoru, mais je pense aussi qu'elle est à l'aise. Ok c'est parti, Cloud9 en défense, G2 en attaque, dernière map de ce BO, l'équipe gagnante finira en demi-finale et l'autre tombera bien évidemment en lower et ça a l'air de s'orienter sur une exécution à A, très bien senti, on a uniquement un trap de chamber côté C9 pour réceptionner, ce ne sera pas suffisant, on aura l'info, ça sera du 5v5 critique en tout cas, côté C9 le wall de sage qui a été posé, ça va bloquer l'art, on plante le spike, 5v5 critique, ça va être complexe, ça va être complexe de récupérer tout ça si ce n'est pas travaillé, on a Juliano qui est en lurking, solo B. C'est sûrement de l'anti-strat de la part de C9 parce qu'elles ont fait de l'anti-strat sur chaque pistol depuis le début du tournoi, et là je me dis que… Alors anti-strat, tu t'attends quand même à ce que Juliano arrive derrière là, elle va avoir 3 joueuses de l'eau. Elles n'ont pas joué Yerou. Ah, c'est peut-être pour ça, alors on décale, Mel qui arrive à prendre l'entri-kill, en tout cas Juliano qui arrive à concrétiser son lurk, à en prendre un également, il y a une smoke qui bloque l'art, on va devoir sortir, Sage qui arrive à sortir, Katsumi qui prend le kill sur Mimi, on se retrouve maintenant en 4v3 pour Ritek, ça va être très compliqué, ça se bat partout, on arrive à prendre les premiers kills en finiant 2v1 maintenant, et G2 qui remporte ce pistol, ça s'est battu, ça s'est vraiment battu, 5v5 Ritek, de toute façon on n'avait pas pu sentir autre chose, c'était la bagarre, Juliano qui a réussi quand même à faire son kill de dos là-dessus, un lurk très très lent, et c'est là où on retrouve directement la force de Yerou en fait, force de Yerou, elle se retrouve elbow en B au bout de 10 secondes, personne ne l'attend, elle arrive dans le dos, elle arrive à punir, ça reste propre. Peut-être que je disais un peu tôt, mais je pense qu'elles vont être surprises bien bien plus d'une fois les colonnes et white sur Yerou. Bah y'a moyen, y'a moyen Yerou, de toute façon je pense qu'à n'importe quel niveau de jeu, à partir du moment où c'est travaillé, ça peut réellement surprendre, et là directement on investit la bilongue avec les armes, c'est le meilleur choix à faire, on évite les close contacts, on utilise un petit TP peut-être pour aller de l'autre côté de cette bilongue justement, voilà c'est fait, et on va jouer de la longue range tout simplement, pendant que C9 sont en train de renfermer au niveau de la ruelle, donc elles vont être rapidement sur le BP prêtes à intercepter, et du coup juste pour le pistol, si le wall de Sage avait été correctement mis, peut-être qu'elles auraient remporté le pistol, bref, on arrive à prendre le BP directement, faut jouer hein, faut jouer les duels là-dessus, ok wall de Sage, ouh ça va être compliqué le petit cross là-dessus, non c'est bon, on plante le Spike, ça joue safe, ça joue safe pour le moment, nouvelle fois 5v5 retake. 3 joueuses côté ruelle, Astra qui revient, ça va être compliqué là hein, la retake encore une fois, Petra qui décale, qui arrive en faire 2 puis 3 maintenant, situation de 5v2 retake, impossible hein, Bob qui arrive tout de même à prendre un kill sur Giuliano, un joli one tap là du City, mais qui sera revenge, Petra qui arrive à enchaîner, ok, bon bah Petra qui assume sa vandale clairement, qui va décaler, qui prend 4 duels là-dessus, rien à dire, on perd qu'un seul joueur dans l'équation, c'est propre, du côté de G2 pour le moment, on a on assume, on assume et puis on a vu qu'il y avait déjà, bon alors, 5v0 côté B quand t'es en écho, c'est quelque chose de très commun, tu profites de la longue range par rapport à tes armes, donc voilà, pourquoi pas, mais en tout cas le pistol, ça laisse pressentir quand même à certains plans de jeu autour du Yoru, je pense que c'est un rune qu'on va revoir d'ailleurs, avec le pistol de G2, je pense qu'on va le revoir, c'est seulement ce que dans ce site, assurément, ah bah, c'est quoi, c'est une fake smoke là, qui est posée en B, la routine de la fake smoke, ça c'est bien fait, mais par contre faut pas on pense à l'activer, qui prend un petit tout-tap et derrière, elle a failli en faire deux hein Bob, clairement, Bob Queen, Queen Bob bien évidemment, les stuns investis pour essayer de défendre l'art, mais ce sera pas suffisant, on va laisser la position, on sait que c'est investi maintenant, est-ce qu'il y a un petit plan de jeu pour essayer de le récupérer, le Brawler G2 qui va détecter la néon, rien de spécial, c'est juste une petite agression sans plus, mais on a perdu la Astra en fait, on a perdu la Astra, alors là pour finir sur le bébé, ça va être très compliqué, Bob qui arrive à reprendre encore un deuxième kill, Bob, confiante hein, ouais, trop chaud, franchement, rien à dire là-dessus, c'était même pas nécessaire, et au final, elle a quand même des cales, non, clairement, la garde des lignes, elle est en confiance totale, on est déjà en 5v2, sans contrôleur, ça va être très dur, peut-être qu'il va falloir déjà aller écho, cette Vandale, côté Juliano, peut-être que Mimi peut éventuellement faire quelques dégâts économiques avec sa Bulldog, Juliano, ouais, ok, il y a le trap, côté Art, pour récupérer la Vandale, aussi, Potentiellement récupérer une arme derrière, ouais, après c'est du bonus, côté G2, Bob qui continue encore une fois, qui met quelques dégâts, obligation de se heal, du côté de Mimi, Ah bah, crosse la smoke, noooon, Oh, il met une tête, hein ! Ouais, c'était très osé de sa part, ça ne passe pas, 5v1 maintenant, le trap a été détruit, donc on peut pressentir la position de Juliano au spawn, là-dessus, Chamber va l'attendre. Il faut que Juliano soit naïve, du Chamber, c'était... Mel va l'attendre, je pense. 3, 2, 1... Oh, le timing, c'est la call à droite, non, c'est bon. C'est fait, 2-2 maintenant. On arrive à rééquilibrer, 2-1, excusez-moi, on arrive à rééquilibrer tout doucement, on ne perd aucune arme, là-dessus, ça fait du bien économiquement pour C9. Ronde d'armée, maintenant, des deux côtés. Donc on a vraiment ce plan de jeu, côté C9, où, voilà, on laisse le Chamber solo en B, certainement avec un TP de replacement sur le BP, il a son trap, côté Ruel, donc à lui, tout seul, il bloque tout le B, côté G2... On ne l'avait pas vu, hein ! Non, franchement, elle a failli en faire deux, d'ailleurs, sur le premier, donc, B, J, B, J. Et on a vraiment C9, du coup, qui... Voilà, ce plan de jeu très classique sur Pearl, de jouer avec Chamber en B, qui pose son trap Ruel, donc à lui, tout seul, il focus clairement deux zones, pendant que les 4 autres peuvent se focus sur autre chose. Contrôle map, dans la part des jeux de cette fois. Même plan de jeu, côté C9 en défense, Chamber très avancé, TP de replacement. Et on a un plan de jeu sur le trap, d'ailleurs. Ouf, les deux joueurs se poquent là-dessus. Et on a un plan de jeu, je pense, sur la Sage plus la Néon, Ruel. On a une star d'Astra qui est posée, certainement un pool sur le trap. Vous diriez qu'elle n'est pas du tout utilisée, l'étoile B-Long ? Non, elle n'est jamais utilisée, je ne comprends pas pourquoi la poser, du coup. Mais il faudrait la fake smoke un peu tout le temps. Ok, on a un doute, quand même, au cas où ça se retourne. C'est bon. Fake TP, ça investit doucement. Katsumi qui assume son premier kill, est-ce qu'elle va aller chercher un deuxième, peut-être ? Peut-être pas. Là, on a toujours une star au sol, ça peut être un pool à tout moment. Il ne faut pas rester trop longtemps dans la zone non plus, Katsumi. Katsumi qui va surprendre. Le deuxième, peut-être ? Non ? Non, elle n'arrivera pas à prendre la deuxième, à rendre dans la smoke, malheureusement. Pendant ce temps-là, on a investi la B-Long pour les deux autres joueuses de G2. Marie et Mimi. Bonne position de la part du chamber qui peut surprendre là-dessus. Non, elle est attendue, Marie. Elle est attendue. Est-ce qu'elle va s'imposer ? Elle s'impose quand même sur le kill sur Mel. Incroyable, la gagne ce duel. Damneo qui est derrière, qui va revenge malgré le low HP. Situation de 3v2 maintenant de Ritek. Ça va être compliqué, vraiment compliqué de reprendre là-dessus. Mais encore une fois, on a un lurking de la part de Glens. En tout cas, pour le moment, ils abusent du lurk. Est-ce qu'elles sont assez naïves du lurk avec la 9 ? Non, c'est pas... Clairement, c'est pas si facile que ça pour elle. Situation de 2v2 maintenant. Totalement mérité sur la part de Glens. Franchement, j'ai de propres, propres sur Pearl en tout cas. Là, on a réussi à mettre un peu la pression. Un peu déçu que les stars d'Astra ne sont jamais activées. Exactement. Là, pendant un certain moment, on était en train d'AFK Brain dans la star ruelle. Elle n'a jamais été activée alors que pourtant, on a une Néon qui peut enchaîner avec un stun, qui peut choper un peu les kills comme ça. Et non, au final, on y va au skill individuel. On arrive à punir. Derrière, on a un système plus ou moins de double lame où on a réussi à investir la ruelle. Sur cet investissement, on a l'Astra qui a réussi à prendre son timing spot. Franchement, c'est très bien fait de la part de G2 qui, pour le moment, s'impose au team play. Finissent sur les erreurs. Pareil, c'est dommage de continuer de jouer contact à la smoke au niveau de la ruelle alors qu'on a pris le premier kill. C'est ça. Clairement, on prend le premier kill. On peut juste disant le gauge et voilà. Ok, petite pression. On est de nouveau sur un round d'achat. Attention à Petra qui prend quelques risques alors qu'elle a son ultimate. Oh la 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 la, c'est très chelou tout ça. On a Juliano qui est en train de prendre toutes les informations grâce à son ultimate. Elle envoie deux. Elle n'a pas vu la sage encore. Oh, elle assume son TP. Ok, elle TP back en P longue. C'est incroyable. Oh la 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 la. Ça me retourne le cercle. Ils volent. Mais j'adore. Mais j'adore. C'est génial. C'est génial. Franchement. Et voilà, encore une nouvelle surprise dans le dos de Cléonine. C'est trop stylé. C'est trop stylé ce qu'elles sont en train de proposer là-dessus. Grosse pression en A avec double ulti. Avec ulti fade, avec ulti euro. Et derrière, en fait, c'est juste un TP back en B. Et on se retrouve de nouveau pour un 5v5 retake. Décidément, les G2 sont dans la tête de leurs adversaires là-dessus. Je pense qu'elles savaient avec le pick euro qu'elles avaient dans la tête de leurs adversaires. Pour le moment, c'est très bien fait. 5v5 retake. On a toujours peur d'un lurk. Petra d'ailleurs qui va le prendre et qui a un lurk très très lent. Tu la vois passer double porte sur la map. Pendant ce temps-là, c'est en train de retake. On a la Néon qui s'engage directement, qui se fera récupérer par Marie. Petra qui arrive à prendre son kill en lurking. Marie, perspective avantage, qui arrive à prendre son kill. On est en 5v2 déjà. Bob qui arrive tout de même à rééquilibrer la balance. Mais ce ne sera pas suffisant. On est en 4v2. Situation très complexe. On a encore Petra en lurking dans la ruelle. Marie qui a une ligne cassée maintenant sur le spike qui arrive à prendre le kill. C'est fini. Il n'y a plus le temps. Le niveau de jeu proposé par G2 là pour le coup. Rien à dire. Elle joue très très bien. Toujours une personne différente qui lurk. Toujours des timings différents sur le lurk. Toujours surprise de la part de Cloud9. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour le moment, c'est de l'outplay total. Et on voit qu'on a clairement des cartes dans les mains côté G2. Là où côté C9, on retrouve la même défense plus ou moins. On n'a pas réellement de présentation. On n'a pas d'adaptation. On a essayé de chercher un premier duel côté Amain. Mais ça n'a pas été réellement payant. C'était très particulier. Mais derrière, franchement, rien à dire. Est-ce qu'il faut, c'est une pause ? Le plan de jeu est parfait. Il faut un time out. Surtout, elles sont à une école. En fait, il faut parler de comment approcher ce Yoru. Et encore une fois, c'est de l'économie en face. On le sait. Du coup, on fait notre prise B-longue tout simplement. Sauf que cette fois, les joueurs de C9 ont décidé de stack la B-longue et c'était 3. La fake smoke. La fake smoke, enfin. Le brawler qui va en repère un. En repère deux. Oh ! Peut-être trop. Presque le triple là-dessus sur le spray transfert. Et pour le moment, on part sur un outplay côté G2. Que ce soit tactique ou skill individuel. Elles sont réellement présentes sur le serveur. Et je pense qu'elles veulent réellement aller chercher cette demi-finale. Est-ce que cette carte perdue est juste un petit cadeau qu'on a offert à C9, tu penses ? Carrément. Carrément. En vue le jeu qu'elles proposent actuellement, c'est carrément un cadeau qu'on a offert à C9. On avait besoin de se réveiller sur Breeze. C'est totalement différent la façon dont elles ont joué sur la scène. Et là, même 5 rounds sur Pearl, on voit la différence. C'est énorme. Il y a vraiment un teamplay. Il y a un plan de jeu. Ça s'attend. Ça fait les choses vraiment très proprement. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. Il faut vraiment, comme tu dis, que C9 prenne un time-out pour réfléchir. Regarde ça. Le petit pool après le wall, on va la chercher. On assume. Pourriez-leur dessus. Ça court pour le moment. 5 à 1 déjà côté G2. Il va falloir prendre réellement un time-out pour C9 pour réfléchir comment approcher ce Yuru. Comment essayer de jouer contre ça, de ne pas se faire brain. Il faut laisser tout le temps. En plus, j'ai l'impression qu'en fait, Yuru, ça t'impose un peu le même playstyle que sur Bind. C'est-à-dire que sur Bind, tant que ça ne plante pas le spike, tu fixes ton BP. Parce qu'à tout moment, ça t'épée, ça t'épée, ça t'épée. Quand tu es face à un Yuru, tu te sens obligé de faire pareil. Parce que soit tu vas te prendre une redirection à 5-0 sur ta zone délaissée où le Yuru a pris la position. Soit juste... J'aime bien les t-shirts, incroyable. Super. Soit juste, tu vas te prendre un lurking. Le time-out est fait. Il faut parler de ce Yuru. Mais dans tous les cas, même avant le Yuru, C9W, elles avaient une tendance à retard très rapidement. Et à retard tout ensemble et à lâcher un BP. Et là, maintenant qu'en plus, il y a un Yuru, c'est encore plus abusable qu'avant. Clairement. Et en fait, c'est là où la game va être intéressante. C'est que, est-ce qu'elles ont le niveau de jeu pour se dire, les meufs, il faut s'adapter là. Il faut s'adapter parce que sinon, on va juste se faire snowball sur le side, clairement. J'espère que c'est ce que le coach est en train de leur dire. Il faut faire attention. Il ne faut pas être naïf sur tout ce qui est leur. Il ne faut pas être naïf sur les fakes. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et surtout, jouer un poil plus peut-être en prise d'initiative, en prise de position. Allez chercher des zones en début de round. Parce que sinon, vous allez vraiment tout vous faire grappiller au fur et à mesure. Entre le Yuru qui peut se taper derrière et la fade qui gratte des informations avec ses prowlers. Bon, ça devient compliqué. Tout doucement, mais sûrement. Mais ouais, G2, ça reste très, très clean pour le moment. Qu'est-ce que tu verrais comme solution du côté Clarinine ? Pour moi, il faut aller se fight. Il faut aller chercher les duels en supériorité numérique. Parce que 5v5 Ritek, ce ne sera jamais possible. C'est trop compliqué. Tu as une Astra qui peut pull, qui peut stun. Tu as des smokes un peu cheesy avec des perspectives à mon place. En plus, les utilisateurs et leurs utilisateurs, elles ne slackent pas tout directement. Donc pour moi, il faut chercher des zones. Il faut aller chercher les extrémités. Et quand bien même le Yuru se tp, tu as un avantage numérique sur l'avant de la carte. C'est-à-dire que le Yuru va se tp derrière. Si toi, tu joues agressif, tu vas être en 5v4 sur la position avancée. C'est un peu complexe. C'est un peu un jeu d'échecs et maths. Mais c'est comme ça, je pense qu'il faut entamer la chose. Déjà, il y a quelque chose qui ressort. C'est que contre de l'économie, G2 joue la bilongue. Donc ça, c'est déjà un premier truc qu'on peut voir. On peut voir qu'il y a possibilité de fake avec l'outil du Yuru qui peut se replacer directement dans l'extrémité aussi. Donc déjà, en termes de solution côté défense, toujours garder un fixe. Il ne faut jamais rotate tant que le spike n'est pas planté. Toujours faire attention à du lurking puisque pour le moment, sur toutes leurs exécutions, il y a eu du lurking. De la part de tout le monde. Tout le temps. Que ce soit de la part de la fake, que ce soit de la part du Yuru, il y a eu du lurking. Donc ça, il ne faut pas être naïf. Mais overall, je pense qu'il faut juste prendre des positions, prendre des informations. Parce que sinon, tu vas te faire grappiller les infos tout doucement. Je pense qu'il faut être aware du fait que la prochaine fois que Yuru va avoir son ultime, ça ne va pas être un fake. C'est ça, oui. Exactement. Et côté ultimate, côté finale, on n'est pas loin d'en avoir trois déjà. Celui de Sage, de Chamber, de Fade. Elle n'est jamais utilisée cette étoile. Non, elle n'est jamais utilisée. Et du coup, ça donne pas mal de sécurité. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi j'ai proposé la star alors qu'elle n'est jamais utilisée. Bon, elle vient d'être back maintenant. Pendant ce temps-là, on a le spike qui est laissé top middle côté G2. On est à deux côtés A. On a Chamber qui met la pression bilongue. Pour le moment, on est sur un control map où on essaie de mettre un peu de pression à gauche à droite et créer potentiellement un timing pour quelqu'un. Oh, Julianne qui est en train de passer sur un timing. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire là ? Ok, Marie qui arrive à punir Long Range, Mel qui est allé avec un opérateur en plus à l'autre bout. On wall pour le récupérer, pour le revive. Ok, mais ça ne sera pas suffisant. Glance, Marie qui est en train de se fight. Glance qui arrive à... Ah, on a réussi à prendre le kill sur le fixe A en fait. On est en train d'investir le BPA complètement là-dessus. Elle a eu qui ulti pour tempo la Rota. Très très bien fait. Si elle a 3-3, Ritek. Alexis ne reprendra pas toute seule là-dessus, c'est sûr et certain. Par contre, on a encore quelques utilitaires quand même côté C9. On a tous les utilitaires. C'est ça, on a quand même des trucs assez sympathiques. Toujours un pull pour le post-plant. Ok, Rikon un peu gâché là-dessus. Bon, pourquoi pas. Et regarde, encore un lurking de la part de Marie qui va prendre l'arc tout doucement. Même si elle est attendue, je pense qu'elle aura un timing là-dessus, ça va être trop long. 3-v-3, Ritek. Je pense qu'il faut reprendre le BP rapidement, histoire de faire claquer ce pull du côté de l'Astra. Marie joue bien, elle attend vraiment que ça touche le spike pour engager son lurk. Ça y est, c'est fait. Le pull est engagé pour tempo. Oh, le pull est raté, le pull est raté. On s'impose quand même au skill individuel là-dessus, mais le pull était raté, c'était terrible. Je te dis, l'étoile, elle est un peu... Elle était loin. Elle est un peu loin. Elle était loin, l'étoile. Elle a été vraiment à des kilomètres. Et en fait, je pense... Enfin, c'est dingue, puisqu'elle pique quand même. Donc, elle n'avait pas confiance en sa star, je pense, tout simplement. Et Marie, encore une fois, on en parlait de ce lurking. Il y en avait encore un, quoi. Il y avait encore un lurk dans le art. Quand il restait peut-être que 20 secondes avant que le spike explose. Elle était là, elle attendait. Et on a eu un premier kill ici de la sage qui était magnifique sur l'URO. Derrière, on a eu un 2 balle côté bilingue. Ici, on a eu encore un premier kill sur l'entrée. Enfin, ça se tape partout, clairement. Il faut se battre, se battre, se battre, se battre tout le temps. Et encore une fois, on parlait de se faire ronger les zones. C'est ce qui se passe. Ok, on essaie de défendre la bilingue. On est encore une nouvelle fois en économie. Donc, on attendait à ce que ça joue la bilingue. Sauf qu'en fait, non, c'est juste un petit fake. Et ça va jouer le A, clairement. On a une double ligne, triple ligne en A. Chumber, Sage, Astrak, c'est en train d'avancer en semblant des clics. Très bon call. Oh, il a son opérateur. On n'a pas la fade pour Brawler. Soit on attend la fade, soit on meurt là-dessus. Attention, on arrive à prendre le premier kill sur Mel. Mel qui arrive à prendre le premier kill, excusez-moi. Ok, elle va se replacer backside. On a perdu le Chumber en face. Donc, c'est clairement le perso à perdre. Si jamais il doit y avoir un entry, ça ne coûte pas trop cher non plus à l'équipe. Pendant ce temps-là, on reste en stack B. Regarde le TP, Yorou. Ok, il a été délai. Il a été délai, tel beau. Et on attend. Mel qui tient toute seule le A, va se heurter à 4 attaquantes là-dessus. Regarde le TP, regarde le TP, Yorou encore là, qui part au spawn. Eh, il n'est pas entendu en fait. Il n'est pas entendu parce qu'elle est sous silence. Tellement bien joué. Oh là là, mais c'est incroyable ce que nous propose G2 là-dessus. Suite au silence de fade, en fait, elle n'entend pas le TP. Elle n'entend pas du tout. Du coup, je vous la mets en profite. Ok. On a le trap, mais vu que Chamber est décédé, on n'a pas d'infos sur le bac. Juliano qui joue encore agressive. C'est des shérifs en face, elle peut s'imposer. Elle en prend un, elle en prend potentiellement deux. Non, Katsumi arrivera après son kill. Pendant que Glance punit le lurk. Mimir qui revenge. Situation de 1v3 maintenant pour Bob. Elle n'y arrivera pas. Impossible, franchement, je pense que ça va être très compliqué. Elle va essayer de récupérer la vandale de son amie. C'est fait. Mais il prendra un kill. J'adore ce que propose G2. C'est incroyable. Tu sens qu'elles ont travaillé le truc. Tu sens qu'elles sont allées sur un serveur, qu'elles étaient en mode. Ah, sur ce timing-là, ils n'entendent pas si tu TP. C'est très bien joué. C'est bien fait. L'ulti de fade est très bien utilisé. Franchement, on sait que la fille n'a plus de son. Juste, elle est complètement muette. Enfin, sourde, excusez-moi. Et derrière, Juliano qui arrive à punir. Bon, là, elle en fait peut-être un poil trop. Bon, elle aurait dû faire le kill, mais ce n'est pas trop grave. Derrière, Mimir, elle revenge correctement. Même dans ce système de revenge, G2 sont bons. Franchement, là, en termes de teamplay et tout, on est sur une équipe giga solide. Et surtout, rien à voir avec la première map. Exactement. Rien à voir. OK, est-ce que la star va être activée cette fois ? Oui. C'est fait. On a un slow de stage qui va récupérer tout ça, qui va empêcher. En fait, elle ne l'active que quand elles vont en B. C'est un pattern incroyable. OK, là, ça se fight. Là, ça fight la position. Situation de 4v2 directement au bout de 10 secondes pour C9. Oh, le Wolva fade, ça va être chaud pour toi. C'est bon, ça le fait assez repositionné. Ça ralentit le jeu discipliné côté C9. On n'a pas trop de choix là. Il faut éviter la moindre erreur parce qu'on sait à quel point on se fait punir très rapidement par des G2 qui sont très en forme. Assez en train de se faire enfermer tout doucement. Il y a Mel qui a pris tout le bac. On sait qu'elles sont encore investies dans la bilingue. Il n'y a plus du roux, il n'y a rien du tout. Rune très compliquée pour G2 là-dessus. Et ce sera fini. Pour une fois, on s'est fight. On s'est fight côté C9. Et en fait, je pense réellement que c'est dû à un manque de discipline côté G2. C'est-à-dire que quand elles prenaient la bilingue, elles claquaient le TP d'Yoru. Elles attendaient un peu, il y avait le brawler et tout. Là, en fait, elles sont toutes mortes et il n'y a pas eu de TP d'Yoru. Le TP d'Yoru n'a pas TP. Du coup, Juliano est mort directement. Derrière, ça s'ébrochette un peu. Et voilà, tout simplement. Dès l'instant qu'on fait les choses un peu mal, on se fait punir. Donc, il faut faire attention aussi à ce genre de détail côté G2. Ce n'est pas parce qu'on est en train de recter la game en termes de plays que ça va forcément bien se passer. Et on réitère exactement la même chose. Ce que vous avez bien senti de la part de C9 qui refait la même défense, tout simplement. L'ulti de Yoru, l'ulti d'Yoru qui est là. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de particulier ? Non, on n'a pas de TP côté A. L'ulti utilisé. L'ulti utilisé. Donc, on a toute l'information. On sait que c'est en train de reculer. Qu'est-ce que c'est fort, l'ulti d'Yoru aussi ? Comme on a dit tout à l'heure, cette fois, ce n'est pas un fake. Non, cette fois, ce n'est pas un fake. On a flashé, on a réussi à prendre tout le PP. Ah, dangereux de la paire de Juliane Lola. Oh là là. Oh, dommage. Elle a essayé de se TP back. Ça n'a pas fonctionné. Marie qui arrive quand même à prendre le kill sur l'elbow. Le BP est pris. Tout est pris, en tout cas pour les G2 pour le moment. C'est une situation de 4v3 retake. Cette fois, on n'a pas de lurking. On n'a pas de lurking. Ok. Queen Bob qui arrive à prendre le kill sur M1 qui reste derrière ce stage wall. Marie qui arrive à revenge. C'est incroyable. Vraiment, ça joue vraiment en mode full revenge. On a encore un pull sur le spike, néanmoins. Et je pense que la position de Petra n'est pas connue, en fait. La position de Petra va être complètement négligée là-dessus. Elle arrive à en prendre un, pas deux. Situation de 2v1 à temps. On récupère une Vandale. On se fait brawler. Non, c'est détruit. Très compliqué. Trop compliqué. Allez manger. C'est fini pour elle. J'ai pu jouer. Trop bien. Ça joue. Ça joue revenge. Ça se tape. Dès l'instant qu'il y a une morte d'un côté, il y a une morte de l'autre aussi. Ça se revenge. Ça joue réellement ensemble. Petite naïveté côté de Mimi qui s'est fait retake très rapidement derrière son wall. Mais bon, ça ne coûte pas le rune non plus. Mais même Juliano qui, même si elle meurt, elle prend de l'espace. Elle prend tellement d'espace et elle achète tellement de temps pour ses teammates. C'est très bien joué. C'est très bien fait. Elle joue parfaitement bien. Et ouais, du coup, on est déjà sur 8-2 là pour G2 qui a laissé échapper deux petits runes. Pas très grave non plus. Elle est contente. La confiance qui commence à s'installer tout doucement chez les joueuses. Et on sait à quel point G2 ça fonctionne à la confiance. Exactement. Agression rapide. Ah non. Ok. Voilà. Petra a dit non. Clairement. Peut-être qu'il manquait un peu de stuff là-dessus. C'est la deuxième fois qu'elle a cette situation du check qui se fait punir instantanément. Ah oui. Là, c'était violent. C'était la bonne punition. Elle a pris une petite baffe. Et là, on a investi trade facing sur le hamein. C'est ce qu'il faut faire quand tu as perdu clairement une zone. Quel middle. Il faut aller chercher des informations. On va être situation 2-3-1 sur la... Une astra un peu naïve là-dessus. Oh, tu fais quoi là ? Oh ! Voilà. Un peu trop tard. C'est dommage. T'aurais pu punir. C'était que du bulldog. Situation de 4v4. La balance est rééquilibrée là-dessus. On a un raise. Et on investit le hard. Du coup, on sait que ça a trade space le hamein. Donc, on investit le hard. Ça joue bien. Même vraiment, en termes de vision de jeu, on est chaud. Franchement, on est chaud de la part des deux équipes. Et on rotate en slow. Vraiment pas un seul bruit. Les trois joueuses sont déjà passées. Je pense que jamais de la vie, on va s'y attendre. Ça, côté G2. Jamais de la vie, on va s'attendre à ce que les trois joueuses en rotate. À ce point-là, on sait qu'il y a eu un gros gap dans le middle. Donc, on n'est plus ou moins pas naïf d'un lurking là-dessus. Et ça déclic. Et elle part en B. Ça déclic en tir croisé. Ça finira, non ? Oui, mais j'ai eu le plan à une part en B. Ah, bah oui, oui. Mais Gumbel pas payant, malheureusement. On arrive avec l'Astra. En plus de ça, on va récupérer les smokes. Et situation de 5v4, du coup. Et du coup, on a l'information que le trade spacing ne s'est pas fait. Que ça a rotate côté spawn. Même s'il ne reste que 10 secondes, on va avoir la plante là-dessus. C'est free. Par contre, on a un ulti sur Queen Bob qui peut faire la différence là-dessus. On sait à quel point le wall d'Astra, c'est très fort pour retake les BP. Et encore une fois, ce lurking de Giuliano. Attention, on n'est pas naïf. On n'est pas naïf côté Queen Bob. Ça fait un bien fou pour l'équipe, ça. Enfin, c'est puni. Et on a toujours l'ulti d'Astra qui est maintenant investi. On a l'ulti de Petra derrière. Ça va cross. Petra va falloir être très solide là-dessus. Elle a encore un 6 potentiel. Super ! Oh, ça revive incroyable. Ce n'est pas suffisant. 1v1 maintenant, position connue à 1HP, ça se fait récupérer par Glance. Mais cror ! Très close. Il se passe tellement de choses, mais tellement de choses ! C'est vraiment la bagarre. C'est la bagarre. C'est vraiment la bagarre. Clairement. Ça se base sur du close range. C'est du revenge instant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les fins de runes, c'est toujours soit du 1v1, soit du 1v2. Ouais. Et j'avais ce petit truc de me dire en plus que sur la scène féminine, pour y avoir été témoin pendant une petite semaine, que les pics exotiques comme ça, Yoru, ça allait être trop fort. Mais c'est trop surprenant parce qu'on joue toutes de la même façon et on n'est plus surprise. Et ça, c'est surprenant. Ah oui, clairement. Yoru, à partir du moment où tu as un plan de jeu dessus, le perso est vraiment, vraiment fort. Et là, pour le moment, G2 nous le prouve, clairement. Ok, on a la même retake côté B-long. On a la même prise, excusez-moi. Le petit fade pro-lur qui est envoyé. Le roll. On a un ulti d'Astra, bon. On va avoir le roll de Sage sûrement qui va arriver au même endroit. Et on n'a pas de lurking, encore une fois, cette fois. Enfin, cette fois, côté G2, on n'a pas de lurking. On assume complètement. On a un ulti de fade qui va pouvoir être investi. Mais par contre, on a fade en lurking. Donc son ulti, on ne l'aura pas forcément pour retake là-dessus. Attention. 4 joueuses prêtes à réceptionner derrière le mur. On essaie de prendre l'espace. Il en faut, là, clairement. Oh, l'ulti qui va en prendre 4. L'ulti derrière, de fait, qui a été claqué. Oui, les deux ultis ont été claqués. Mais C9 ont réussi à récupérer les doubles kills sur le elbow. Mimi qui a la même position que tout à l'heure. Je pense que les joueurs de zone ne vont pas être naïf là-dessus. Ok, Alexis en train de faire une petite pression. Super, Mimi ! Mimi qui arrive à en prendre 2. Juliano qui fait le kill sur le elbow. Maintenant, c'est en train de retourner complètement le round. 1v2 maintenant pour Juliano qui arrive à prendre le kill sur Alexis. C'est pas panté pour elle. Yes, c'est smoké. C'est smoké. Attention, la surprise peut-être. On ne lui pique pas, on ne lui pique pas. Ok. Oh, Juliano qui n'était pas loin de mettre le clutch là-dessus. Ça, c'est bagarre encore. Ça, c'est vraiment bagarre. Je veux dire, il y a 9-3, mais... En V1, en V2... Mais ça finit en 1-1 alors que c'était du 3-V5. On a double kill elbow qui est parti assez rapidement. Là, on se retrouve en 9-3 directement. C'est vrai qu'Alex derrière, elle abaye beaucoup de temps. Vraiment beaucoup, beaucoup avec son ulti. Elle a vraiment géré. Et en fait, je me demande si Juliano n'était pas sous ulti et... Non, elle n'était pas sous ulti, ok. Je me suis dit, est-ce qu'elle a entendu que c'était en train de diffuse ? J'ai l'impression qu'on a mis du temps à ping pour elle, en fait. Oui. On a mis vraiment du temps et ouais. Du coup, c'est un peu dommage. Là, déjà, dans les statistiques, ce que j'ai vu, c'est qu'on a une mail sur un chamber. Normalement, chamber en défense sur Pearl, ça fait la diff. Ça fait la diff. Ça prend énormément de positions. Ça prend énormément d'entrée. Là, au final, on n'a que 3 kills. Bon, ça ne paye pas, clairement. On a un 9-3. Et je me retrouve encore dans une situation où je me dis que le pistol va être déterminant, en fait. C'est que là, c'est l'équipe qui perd le pistol. Enfin, si G2 met le pistol, ça risque d'être terminé très rapidement. 9-3 curse. Bien évidemment. D'ailleurs, ça me rappelle sur un jeu maudit, Cloud9, qui n'a fait que des comebacks, que des comebacks, que des comebacks pendant le dernier gros tournoi. Est-ce que ça va être le cas sur ce BO3 ? On verra bien. Pearl qui a une map assez compliquée, que ce soit en attaque ou en défense, je trouve que la map, elle est assez dure à jouer, mine de rien. C'est... Au-delà du fait d'être une nouvelle map, c'est une nouvelle map. Plus, on a un Yorou. On n'a que des surprises. Et en plus, Cloud9 n'a pas tant joué de Pearl que ça. Ça, je ne sais pas. C'est une info interne, Sia, c'est ça ? I'm just saying. Cloud9 Sia, peut-être, à la place de Mel, sur Chamber, on le trouve. Bah oui, oui, bah oui. Non, mais ouais, c'est vrai qu'on voit que la map est dix fois mieux maîtrisée de la part de G2, qu'on snowball sur des petits plans de jeu, qu'on fait clairement la différence. On se souvient du fake en A qui était parfait, tout simplement. Mais l'ultique a toujours été très très bien utilisée. Ouais, elle a toujours réussi à prendre un kill là-dessus, et sur la deuxième fois, ça s'est joué vraiment à rien du tout avant qu'elle puisse disengage grâce à son TP. Puis elles avaient très peur de l'ultique. Même si elle ne prenait pas de kill, elle prenait tellement d'espace et elle reculait instantanément. Clairement. Mais c'est ça, en fait, c'est ce truc qui manquait, c'était d'être en mode, mais go sous bagarrer. Je pense que, tu sais quoi ? Même sur le dernier round où il y avait l'ulti d'Astra sur l'épée, je pense qu'il fallait sortir d'ultiée et se battre. Ouais, ouais. Et puis là, je vais faire quelque chose, je vais se battre. Sur le elbow, elles se sont faites un peu, elles se sont faites détruire. On a vu le pic du chamber côté C9 qui a réussi à prendre le premier kill. Derrière, ça a essayé de revenge, sauf que ça ne fonctionne pas. Au final, on est en situation 3v5, ça finit en 1v1. Juliano qui tire un peu ses balles à côté dans la smoke, c'est compliqué. Bon, fin. Et du coup, effectivement, pour répondre à une question de chat qui a été posée tout à l'heure, pendant les timeouts et pendant les halftimes, par exemple, pendant les 20 secondes, le coach a le droit de parler. Donc, au début de chaque match, les deux coachs ont le droit de parler. Pendant les 40 premières secondes avant les pistoles, ils ont le droit de parler. Et pendant le changement de ça, ils ont le droit de parler game. Et après, c'est les timeouts, voilà. Histoire d'apporter quelques précisions à ce sujet. Le coach n'est pas complètement inutile non plus. Ok. Et du coup, on part sur un 5-0 B-long chez C9. Ça peut valoir le coup, sachant que là, on a 3 jouesses de chez G2 qui focusent sur le A. On peut utiliser potentiellement le pistolet doré pour la longue range. Et on a Juliano et Chamber. La P-xmoke. Et même ça, avoir Chamber et Yoru au B-long, c'est fort. Parce que tu peux avoir des baits et les deux joueuses peuvent TP. Oh non, petit whiff. Petit whiff et Mel qui arrive à punir Marie là-dessus en 3-kill du coup. Ah oui, d'accord. Le TP, il n'était pas loin du tout. Clairement, au spawn. On investit le wall de Sage. On arrive à planter le spike. Situation de 5v4 retake. On n'a pas de lurking. On attend un lurk qui n'arrivera jamais. On a un wall de Sage en face qui est toujours là pour la retake. Ouais, le wall de Sage peut être assez fort là-dessus. On a encore une flash côté Yoru pour essayer de récupérer le elbow. On a pris l'info de Sage qui reste ici. Toujours une or pour probablement dézoner le elbow. Ok, les premiers stuff sont lancés avec Zikta. Le wall de Sage qui est utilisé maintenant. Complètement bloqué Juliano qui s'impose dans le elbow. On arrive à prendre les premiers kills. Mais est-ce qu'est-ce que c'est en train de se passer ? Mais je ne comprends pas ! Quoi ? Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il y a sur l'écran. Oh, oh, oh. Elle n'est pas loin ! Il y a le wall ! Il y a le wall ! Il y a le wall ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais comment c'est possible ? Mais je pense qu'elle-même ne savent pas ce qu'il se passe. C'est incompréhensible. En fait, je pense qu'il y a des kills qui se sont faits. En gros, il y a eu le wall, il y a eu une smoke. Ils ne savaient pas quoi faire. Elles n'arrivaient pas à s'adapter. En fait, je ne sais pas. En fait, j'ai du mal à voir. On va voir sur le replay ce qu'il s'est passé. Alors là, déjà, premier kill très très propre. Clairement, Mel qui garde la ligne. D'ailleurs, on a eu le wall pour essayer de diffuse. On sait qu'il est là le wall, on ne le détruit pas déjà. Et en fait, c'est ici qu'il se passe. Oh, on n'a pas vu du coup. Mais là, les kills qui sont pris. On rentre dans la smoke d'Astra et tout. C'est trop bizarre ce qu'il se passe. Et en fait, je pense que c'est la Astra, c'est Queen Bob qui a utilisé une smoke plutôt qu'un pool, j'ai l'impression. Oui. Et c'est ça qui coûte le run. Peut-être qu'elle a... Appuyez sur la mauvaise touche. La mise-clic, dommage. Ce que je peux comprendre. Ok. Bomba à 10-3, pistole remportée par G2, ça cloue un peu la game. On a Force by des Stinger. Weeper sera bien évidemment heureux d'entendre cette information. Ok, fake smoke, on décale. On joue les duels là-dessus. Mais ça, ouais, ça défend parfaitement bien. Ça décale derrière la fake smoke d'Astra. Et bon courage. Bon courage à Queen Bob, Marshall. On arrive à en prendre un. Mais on a la formation maintenant 3v1. Avec une spectre à récupérer. Toutes les orbes de disponibles. On peut isoler les duels. 1v2. Toujours isolable. J'ai pris quelques dégâts là-dessus. 24 HP. Elle peut le faire, franchement. Ça se fait. Elles sont très loin l'une de l'autre. Elles ne sont pas collées à l'autre. Ouais. C'est vrai que Marie ne prend pas vraiment de... Du coup, c'est Mimi qui va rejoindre Marie. De risque, ouais. Est-ce qu'elle va crosser sa propre smoke ? Est-ce qu'elle va avoir cette vision de jeûne ? Je ne pense pas. Par contre, il ne reste que 25 secondes. Donc, clairement, son objectif, c'est d'aller en A. Elle n'a pas le temps d'aller en B là-dessus. Elle joue bien. Si elle attend un peu plus là-dessus... Non ! Non ! Oh, le timing ! Le timing ! Il doit y avoir le sub ! Non ! Pauvre Bob ! Ah, il n'a pas retourné le round. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. 11-3 maintenant pour G2. Et force-buy qui n'est pas payant côté C9. Là, ça va être chaud. Et on décide de force-buy encore une fois. Ah bah, on est obligé ! Bah non, il y a 11. Oui, c'est vrai. Tu peux jouer le draw. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me fais peur. Franchement, je pense qu'il vaut mieux jouer le draw que tout Gumball sur des chéris. À 11-3. Ah, 11-3. 11-3, j'aurais acheté. Oui, alors tu jettes la game. Qu'est-ce que tu veux acheter ? T'as un K8 en poche. C'est impossible. Impossible. C'est vrai. C'est vrai que c'est qu'un K8. Elles n'ont pas acheté. Elles n'ont pas acheté ? Non. Bah, elles ont acheté, clairement. Non, pas toutes, pas toutes. Ah oui, oui. Ah bon, non, j'ai très mal lu. Elles ont clairement acheté. Ça, c'est la boutique, malheureusement. Ok, le proleur qui a investi. On essaie quand même de cocher les objectifs. Voilà, le trap est cassé, côté ruelle. On fait perdre l'information. L'effect smoke va-t-elle être utilisé ? Est-ce que Julieno va tomber dedans ? Julieno va peut-être décale avant, d'ailleurs. Ok, c'est récupéré par Queen Bob. Ok, et l'OHP pour Marie, hein ? Ok. Pour le moment, c'est payant, le Force, attention. On lâche le BP du côté de Marie. On joue seulement le elbow. Marie, il va falloir être solide là-dessus. Est-ce qu'elle va décale ? Non, non, ce serait une erreur. Ce serait une erreur de décale. Il faut toujours la perspective avantage. C'est très bien ce qu'elle est en train de faire. Il faut qu'elle conserve ce elbow. Surprise ! Il ne faut pas qu'elle meure, il ne faut pas qu'elle en fasse plus. Elle en fait plus, c'est dommage. Alexis qui récupère. 3v4 tech, on a Astra et Sage qui arrivent derrière. Par contre, ça peut réellement surprendre, même si elles sont attendues par Alexis. Elle n'a seulement qu'un shérif, alors ça va être compliqué de jouer là-dessus. Ok, 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 Mimi peut-être ? Mimi en 1v2 maintenant, on récupère un Bulldog. Elle a le wall toujours. Elle a toujours son wall, ça peut faire la différence en face. Il y a un wall qui est posé. Double wall. Ok, bon bah, fais-toi une autoroute mon pote. C'est touché. Est-ce qu'on va être naïf ? On va peut-être. Faut prendre la moitié, faut prendre la moitié, t'as pas le temps sinon. Mimi ! Oh, le vrai ! Mimi, incroyable ! Bah voilà, je ne suis pas surprise en vrai. Voilà, c'est Mimi. Bah moi, je suis très surpris. Pourquoi ne pas casser le bloc pour voir si elle diffuse réellement ou pas ? Pourquoi s'engouffrer dans ce tout petit... Jouer des invriens, sur en plus, il n'y a que ta tête qui est touchable. Là, on perd la lucidité côté Sinan qui avait pourtant bien commencé ce round, clairement. Et derrière, Mimi qui met son 1v4, franchement, c'est insane. Rien à dire. Et là-dessus, je ne sais pas, on essaie trop de jouer... Alors qu'il y avait juste le wall à casser. Franchement, en plus, il était en train de fade. C'est tellement surprenant. Bah ouais, Mimi qui clutch, ça ravira les personnes du chat qui adorent apparemment cette zone. Hein, le chat ! On le voit là. Mimi, Mimi, Mimi. Voilà, c'était sûr, c'était sûr. Les lovers du chat, là. Ok, time-out côté Sinan. Alors là, je ne sais pas quel call magique peut faire leur coach. Mais ouais, ça sent plutôt très bon côté G2. Attention à la peur de la victoire. Mais bon, vu l'expérience des joueuses, franchement, je n'y crois pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En vrai, ce qui est remarquable, c'est vraiment que l'expérience va prendre le dessus. Là, oui. L'expérience, les... Mais le travail, en fait, une nouvelle fois, je reviens sur ce travail collectif qui a été effectué. On a vraiment des plans de jeu qui sont propres, alors que derrière, on a 4v1. On arrive à perdre ce 4v1 parce qu'on essaie de forcer le duel. Parce que justement, on essaye... Ouh, il fait la tête. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, 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 ouais. Clairement. Puis écoutez, enfin... Ça te fait rire, Rita. Là, c'est très très beau ce qui est proposé du côté Yemi. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les plans de jeu. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas que certains plans de jeu soient même piqués, soient volés par des équipes... Mais tu sais ce que j'étais en train de me dire ? J'allais te dire. En vrai, ce n'est pas des plans de jeu qu'elles ont pu trouver. Ah non, non, c'est... Ça n'existe pas. Non, non, c'est créé de... C'est créé de toutes pièces. C'est vraiment... C'est de toutes pièces, comme tu le dis. Et ça paye à partir du moment où, voilà, tu... Tu sors une compo exotique. Il n'y a personne qui s'attend à ce que tu vas faire. Et voilà, tu... Juste tu one-shot le truc, quoi. Ok, bon, il y a eu un petit dérapage contre de la semi-écho. Ce n'est pas trop grave là-dessus. On a quand même pas mal de runes de match. Juliano qui joue très agressif là-dessus. Bon, il va falloir s'y faire à ce thème. Ce n'est pas la première fois que je vois qu'on tire trop tôt. Une vraie smoke qui va tirer, du coup. Oui, une vraie. C'est encore plus étonnant, puisque du coup, ça permet à la défense de rester très safe là-dessus. Oh là, le petit saut. Petit salto derrière le screen pour voir des infos. On a un ulti de buff. Qui est utilisé, du coup. Il n'y a pas trop de choix, là. Il faut claquer les stuff. Il faut claquer les stuff. Est-ce qu'on va essayer de le contest ? Il y a des flashs de Yoru qui peuvent arriver à tout moment. J'aimerais bien voir tra. Des flashs de Yoru qui sont investis maintenant. Personne. Personne ne s'y attendait. Côté Sinan, il n'y a pas d'anti-flash. Attention. Ok, le wall va être investi pour le moment. On est sur un jeu très simpliste. Je vais être pas méchant, mais c'est un peu ranked-like. On ne s'ouvre pas sur Elbow. Il arrive à faire le kill sur le SPAC. Maintenant, situation 3v3. Pas de lurking. On a l'Astra qui est très loin en train de contrôler derrière un trap de Chumber. Peut-être une reprise du Elbow pour rez de la part de Mimi. Oui, c'est possible. Mais elle n'a plus son wall pour cover, donc ça va être compliqué de revive. Ce serait une erreur de revive. Il faut peut-être revive au moment où ça touche. Je ne sais pas. Elle est patiente. Elle attend. On est patient. On sait que ça va finir. Le SPAC est en plein milieu. On le sait. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. La SPAC utilisée, l'aurait revive qui va être utilisé. Ça va être ping. Ça va être tir à travers. Un petit weave de la part de Mel. Petra qui arrive à prendre le kill qui sera malheureusement revenge par Alexi. 10 secondes maintenant. Juliano qui prend son ulti qui lui permet de prendre toute la longue B. Qui prend toutes les informations. C'est fini. C'est fini. Terminé. Voilà.